Porsche Macan électrique, une autonomie ridicule ? Alors, 612 chevaux, 1000 N de coupe, 800 V la technologie, puissance de recharge de 170 km, 483 de LTP. Donc 15 coupes, ils ont pris une photo du tableau de bord, dans laquelle on voit un détail. 82% de batterie pour... combien du coup ? 234 km d'autonomie estimée. Oula ! Oula ! Oui, c'est pas beaucoup, là ! Alors, s'ils ont fait de l'autoroute, éventuellement, dans les derniers tronçons, s'ils ont vraiment testé à fond la voiture, ça peut expliquer, bon, cette faible autonomie. Donc, un prototype de développement, notamment, utilisé dans le froid par 0 degré. L'autonomie affichée tient compte des consommations sur les dernières dizaines de kilomètres, ou centaines de kilomètres. Un usage intensif préalable est le quotidien d'un prototype, donc une conséquence sur l'autonomie. Selon, donc, Carscoops, ils ont, au contraire, affiché la capacité de système embarqué et de tenir compte des conditions et de l'utilisation de la voiture, à bon point, puisque le conducteur ne sera jamais piégé. Selon la base de données, l'autonomie en hiver chuterait de 30% moyenne. En prenant en compte une potentielle autonomie, de 483 kilomètres indiquée par Porsche, ça donnerait une autonomie mixte de 338, soit de 277 avec 82% de charge restante, en ajoutant une utilisation intensive. Le rayon d'action affiché n'a rien donc de surprenant. Ouais, ok, bon. Après, ça fait toujours mauvais effet, mais ce genre de chiffre... D'ailleurs, c'est quoi le 27, là ? C'est la température de la batterie ? Ah, c'est pas mal, ça. Il y a la température de la batterie affichée. Enfin, je crois que c'est ça, hein. Parce que c'est dans la fonction... 0,5 degrés, c'est dehors. Et 27 degrés, ça doit être la batterie, oui. Ok, bah ça serait bien que dans toutes les voitures électriques, il y ait la température de la batterie comme ça. Ça devrait être obligatoire, je trouve. Ce qui devrait être obligatoire aussi, c'est le SOH en visible, c'est-à-dire ce qui vous reste clairement indiqué en kWh de capacité de batterie. Par exemple, moi j'ai 64,5 avec le Niro, j'aimerais avoir mon SOH en temps réel, c'est-à-dire 64,3 ou 4. Et voilà, pareil pour tous les VE, quoi. Ça, ça serait bien, en vrai. J'espère qu'ils le feront un jour, pour tous les modèles. Bon, après, les chiffres à droite, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Il y a encore la donnée de température de la batterie, je crois. Ah bah si, 82%, c'est la capacité restante. À droite, en bas, donc, 27 degrés la température. Et 14,4, je ne saurais pas trop vous dire à quoi ça correspond. J'avoue que là, je sèche. Ah, peut-être la tension en volts de la petite batterie. Ah ouais, ça, je n'arrive pas à voir, mais... Bon, bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Ciao.